Soyons clairs, Blood on the Dancefloor est un album bien singulier dans la discographie de Michael Jackson. Certains le considérant comme un simple P, d'autres le voyant comme une extension à history. Prenons donc quelques instants pour décortiquer le sixième album officiel de Michael Jackson avec Sony Music. Nous sommes en 1996, Michael Jackson est en pleine promo de son album History sorti un an plus tôt. Le History Tour bat son plein avec des concerts absolument incroyables. Et Michael est bientôt prêt à entamer la deuxième partie du History Tour en Europe. Michael a les idées un peu ailleurs, centrant toutes ses pensées sur un projet qui lui tient à cœur de terminer depuis 1993. Quelque chose de très intimiste qui va être d'ailleurs une grosse métaphore sur sa vie. Oeuvre dont on a d'ailleurs déjà parlé sur la chaîne, son film Ghost sorti en 1997. Et la vidéo que vous pouvez retrouver juste ici. De son côté, Sony Music trouve que la promo de History bat un petit peu de l'aile. Et il voudrait pouvoir sortir un projet afin de favoriser cette promotion en éditant une compilation de remix repris des titres de l'album History. Cependant, Michael Jackson ne voit pas du tout d'un bon oeil ce genre de projet. Et va proposer à la maison de disques un EP qui lui permettrait de faire d'une pierre de coup. D'un côté, pouvoir faire un cadeau aux fans en proposant quelques titres inédits. Et en plus de ça, proposer des titres qui aideraient à promouvoir son nouveau film. Étant donné qu'il utiliserait les titres présents dans le film Ghost. Seulement, cette idée ne conviendra pas du tout à Sony Music. Restant intimement persuadé qu'un EP ne serait pas suffisant. Et pas suffisamment attractif aux yeux du public. C'est pourquoi le compromis va être trouvé d'y accoler 8 remixes de History. Et lancera la conception du projet Blood on the Dancefloor. Le projet est lancé et Michael est en Europe pour sa tournée. Il se rendra en Suisse et en Allemagne pour travailler sur les morceaux inédits qui habilleront l'album. Et pour ce projet, il fallait trouver un titre accrocheur. Michael décidera d'utiliser le titre d'une de ses chansons inédites, Blood on the Dancefloor, qui deviendra le titre de l'album. Incluant le sous-titre History in the Mix pour apporter de la précision sur le projet. Mais vous allez voir que Michael cherchait tout de même à rendre cet album indépendant. Et en termes de marketing, ça passe par un des éléments les plus importants, le visuel. En l'occurrence, la pochette de l'album, qui va totalement s'émanciper d'E-Story. Et pour la pochette de cet album, une photo tirée du tournage du clip de Blood on the Dancefloor, une photo prise par Bill Baxton, sera choisie pour éditer la pochette. Et c'est le peintre Will Wilson qui sera choisi pour créer la pochette. Sous les indications, évidemment, de ce que Michael voulait pour cet album. En l'occurrence, se mettre en avant en tenue de Blood on the Dancefloor, adossé au carrelage que vous avez reconnu présent dans le clip de Ghost. Et en arrière-plan, des nuages formant une espèce de royaume divin. Quelque chose de léger et féerique, qui n'est pas sans évoquer la notion de paradis que Michael évoquera dans sa chanson Morphine, inclus dans l'album. Illustrant parfaitement le côté faux-semblant dans l'évasion spirituelle. La transition est d'ailleurs toute choisie pour parler de la tracklist de l'album. Évidemment, nous nous concentrerons sur les 5 titres inédits, mais pour les remixes, je les évoquerai quand même un peu après. Et la chanson qui ouvrira l'album sera son titre éponyme Blood on the Dancefloor, une composition datant de 93, qui a été travaillée par Michael Jackson et Teddy Riley, et c'est Bill Bottray qui trouvera l'idée du titre de la chanson. Et plus grosse coïncidence, lorsque Teddy Riley composera le morceau, il sera inspiré d'une histoire où une personne s'était fait tuer à une soirée où il était invité, où il aurait dû se rendre, mais à laquelle il n'avait pas pu assister, et on avait retrouvé cette personne tuée gisant dans son sang en plein milieu de la piste de danse. Michael voulait du coup retravailler cette chanson pour son album, mais malheureusement, il avait égaré toutes les bandes qui avaient été travaillées avec Teddy Riley en 93. Et c'est Brad Buxer qui retravaillera pour retrouver tous les sons originales de la musique et reproduire la chanson à l'identique des démos qui avaient été égarées. Ce qui donnera d'ailleurs le résultat final que vous connaissez tous. Comme je l'ai évoqué plus tôt, la chanson aura droit à son clip vidéo, mais si vous voulez plus d'informations sur le clip de Blood on the Dancefloor, son HDC est disponible juste ici. Il est vrai que depuis History, Michael Jackson ressent le besoin de se livrer dans sa musique. Mettant un peu en second plan les morceaux groovy, le King of Pop cherche à nous plonger dans son intimité, offrant des chansons plutôt personnelles. C'est ce qu'il fera avec le titre Morphine, une des chansons les plus difficiles à écouter, ne serait-ce que par la dureté de ses paroles, mais également la dureté de sa musicalité. Car avec cette chanson, Michael Jackson ne cherche pas à nous ménager, mais à nous emmener dans la profondeur de sa dépendance au Demerol, une sorte de substitut à la morphine, dont il était accro depuis son accident sur la pub Pepsi, accident que j'évoque dans ma vidéo sur les spots TV Pepsi que vous pouvez retrouver juste ici. Et Michael évoque ce paradis artificiel dans lequel il partait grâce au Demerol, ce paradis artificiel que vous retrouvez en arrière-plan sur la pochette de l'album. Et au niveau de sa brutalité musicale, avec une conception reprise de bruit d'hôpital, de bruit extrêmement gênant et d'une certaine dureté, qui cherche littéralement à déranger l'auditeur pour mieux passer son message. Morphine est aujourd'hui une des chansons les plus aimées des fans, non pas par sa cote de popularité, mais pour ce degré de confiance que Michael a installé avec son public en nous livrant ce message si dur et si personnel. On peut retrouver également dans cette chanson des samples de la bande originale du film Elephant Man. Une personnalité qui fascinait beaucoup Michael, qu'il avait d'ailleurs mise en scène dans son clip Leave Me Alone, suite aux différentes rumeurs qui indiquaient que Michael aurait acheté le squelette de John Merrick. Toujours dans un souci de transparence et une manière de se livrer vis-à-vis de son public, Michael va également proposer une chanson tirée des sessions d'enregistrement avec Brian Lawrence, intitulée Superfly Sister. Une chanson enregistrée en 1993 et qui semblait tout indiquer pour intégrer les titres inédits de l'album. Évoquant l'idée d'une femme qui se laisse aller aux facilités de la vie, ne pouvant avoir la rédemption qu'elle désire en dehors d'une espèce de pardon divinatoire. Et à la sortie de l'album, beaucoup imaginaient que les paroles de la chanson pouvaient viser la grande sœur de Michael, Latoya Jackson. Pour rappeler le contexte de 1993, Latoya Jackson s'était d'une certaine manière désolidarisé de tout le clan de Jackson. On a su plus tard que c'était influencé par son mari pervers narcissique qui avait une forte emprise sur elle et l'obligeait à dire des choses qu'elle ne voulait pas dire dans les médias. Et étant donné la chronologie dans la conception de la chanson, on pouvait facilement faire le lien entre Latoya Jackson et le propos de la chanson. Et à ce jour, rien d'officiel ne suggère qu'il s'agit bien de Latoya Jackson dans la chanson. Ça y est, on y est. Il est temps de promouvoir le film Ghost. La prochaine chanson, le titre Ghost, directement écrite et composée par Michael et Teddy Riley pour les besoins du film Ghost, qui essaye de sonner à la fois comme un projet digne successeur de Thriller, tout en étant beaucoup plus intimiste et se détachant de ce côté groovy. Surfant sur le style musical de Teddy Riley, le New Jack's Wing, et ne partant pas dans l'idée d'une horreur physique telle que les zombies qui avaient été présentés dans Thriller, mais plutôt des esprits. Une espèce d'horreur à la fois maléfique et à la fois bienveillante qui soulève beaucoup plus de spiritualité dans le côté horrifique. Et à travers cette chanson et ce film, Michael Jackson cherche à donner une leçon aux gens qui essayent de le nuire, les illustrant dans sa chanson comme le fantôme de la jalousie. Et enfin, lorsque Ghost se termine, nous aurons droit à la chanson Is It Scary qui vient d'une certaine manière totalement clôturer la partie Ghost et offrir une espèce de continuité à la chanson en tombant de nouveau dans quelque chose de plus intimiste. Qui vient confronter ces fameux fantômes de la jalousie évoqués dans Ghost et arrive de manière plus frontale et plus assumée une façon de dire qu'il ne se laissera pas faire face à ces fantômes. Il faut savoir que Is It Scary aura droit à une version alternative dans le film Ghost car initialement, elle n'était absolument pas prévue pour le film. Cependant, niveau promotionnel, Sony préférera intégrer le morceau au film et Michael décidera de mettre le morceau Is It Scary à la place de Too Bad au moment de la danse du squelette. Et le morceau sera du coup retravaillé pour le film pour pouvoir s'intégrer parfaitement au mouvement de danse du squelette et qui donnera du coup cette scène emblématique dont tous les passionnés se souviennent. Je ne vais pas évoquer trop longtemps les remixes de l'album mais j'aimerais revenir sur un en particulier, Scream, intitulé Scream Loader. Et Scream Loader est un remix un petit peu à part. Travaillé par Jeff Taylor, il est en fait une version alternative de Scream c'est-à-dire une version qui a été travaillée pendant les enregistrements de l'album History et c'est une version qui a d'ailleurs été envisagée un temps pour le mix final de Scream. Et enfin, on notera également que le remix de History aura le droit à un clip officiel qui reprenait un petit peu les bases de ce que sera proposé plus tard dans Behind The Mask. Mettant en scène une jeune femme avec un casque de réalité virtuelle qui sera projetée dans une discothèque diffusant les titres et les clips de Michael Jackson. Mais ce clip s'est largement perdu dans les limbes des archives de Sony Music et très peu de personnes connaissent l'existence de ce clip. Je ne suis même pas sûr que Les Steaks sait que ce clip existe. Mais si vous voulez le découvrir, je vous mets son lien en description. Comme je vous le disais, Michael Jackson ne cherchait pas à ménager son public avec les titres de Blood On The Dance Floor. Déjà parce qu'il savait qu'en intégrant des remixes, il toucherait principalement la communauté de fans ce qui lui permet de pouvoir se rapprocher de ses fans en livrant des messages très personnels et très intimes à travers les chansons proposées. Et c'est en ça en l'occurrence que Blood On The Dance Floor est un album à part entière dans la discographie de Michael Jackson. Car il s'impose à la fois comme une extension pack à History qu'il sort en pleine promotion de celui-ci et sera en plus la première oeuvre issue des premiers conflits entre Sony Music et Michael Jackson qui sera obligé de faire un compromis en acceptant de sortir un LP qui proposa ses fameux remixes. Mais réussira tout de même à nous proposer une pochette qui s'émancipe totalement de son prédécesseur et fait de Blood On The Dance Floor un album officiel de Michael Jackson. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire à propos de l'album Blood On The Dance Floor. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je tiens à remercier particulièrement Brice Najard qui m'aura aidé grâce au live que j'ai partagé avec lui et Christophe Boulmé sur l'élaboration de cette vidéo. Et je tiens à vous remercier, vous, pour tous les commentaires et tous les retours que vous avez fait sur le live que nous avons partagé ensemble. Le live qui est d'ailleurs toujours disponible en replay juste ici. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. C'est ce qui va soutenir le plus la chaîne et permettra à YouTube de proposer mon contenu. Vous pouvez également me soutenir avec le lien Tipeee présent en description ou devenir membre premium et avoir accès à du contenu en avant-première. Sur ces bonnes paroles, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi, je vous laisse. Ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501 ...